Interdit d'emprunter ce trottoir du centre ancien. Il y a dix jours, la chute d'un morceau de balcon a blessé une passante. La municipalité a donc pris un arrêté de péril. Même cas de figure ici, place du marché, l'espace a été mis en sécurité. Là encore, c'est le dessous d'un balcon qui est en cause. Là, pas de victime, mais au vu de ces images prises le jour des faits, il y aurait pu en avoir. Pour autant, ces deux immeubles ne présentaient pas de signe avant-coureur de danger imminent. A la mairie de Bastia, Jérôme Terrier suit ses dossiers. L'état du bâti ancien en grande souffrance fait d'ailleurs l'objet d'une réunion mensuelle. On a organisé les services autour d'un suivi des procédures d'immeubles menaçant ruines et de suivi des procédures de péril imminents et ordinaires autour de ces immeubles. Combien d'immeubles, à votre connaissance, posent problème ? C'est très délicat à évaluer, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que nous avons eu, depuis juin 2017, une vingtaine de signalements et 11 procédures de péril engagées. L'objectif, bien sûr, c'est d'éviter d'en arriver à cet extrême. Alors l'ensemble de quelques 500 immeubles du centre ancien est surveillé. Il y a un suivi année après année pour certaines bâtisses comme celle-ci depuis plus de 15 ans. On a eu plusieurs fois des chutes de matériaux sur la voie. Et le fait d'inciter la copropriété au travers de moyens financiers a permis effectivement d'éviter de basculer sur du péril et de sortir en fait cet immeuble de sa dégradation sans passer par la case de l'arrêté de péril. Des travaux sont actuellement réalisés sur une dizaine d'immeubles anciens du centre-ville. Une centaine en nécessiterait au titre de la propriété dégradée. Mais les dossiers sont complexes et beaucoup de facteurs, comme entre autres le coût, l'indivision ou encore les copropriétés non organisées, les ralentissent plus encore.